C'est un truc de fou et puis effectivement, c'est de la fierté. Quand c'est son pote qui la gagne, c'est encore plus incroyable. Donc il faut profiter et être surtout content pour lui. Vous auriez cru il y a deux ans, en étant à la fanzone de l'Euro avec lui et quelques amis, que deux ans plus tard, il serait champion du monde et qu'il soulèverait la coupe ? Non, pas du tout. Pas du tout. On a rigolé, mais comme quoi, il faut toujours y croire. C'est vrai que quand on regarde le parcours en si peu de temps, c'est peu commun et on est content pour lui. Est-ce que vous avez senti dès le début qu'il avait le potentiel pour aller très loin ? On ne le voit pas comme ça, en un claquement de doigts, mais déjà on a vu qu'au fil des années, il s'est armé mentalement. Il a été très costaud là-dessus et puis après, au vu de ses performances et de sa régularité, on a vu que ça pouvait devenir un très grand joueur. Vous lui avez dit quoi ? C'est un truc de malade. Il y a deux ans, on était à la fanzone et là, tu es déjà champion du monde. C'était quoi les mots ? C'était bravo, bravo mon gars. Tu étais au plus loin et voilà, c'est des remerciements. Ils nous doivent quand même une coupe du monde, donc c'est bravo. Il met peut-être l'un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde, France-Argentine. Tout le monde s'en rappellera peut-être 30 ans après. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là quand il a marqué ? Beaucoup de joie, beaucoup de joie. Et oui, je pense que c'est l'un des plus beaux buts, si ce n'est le plus beau but. De toute façon, je pense que tout son entourage et tous ses amis, tous les Français vont voter pour. Donc je pense que ce sera le plus beau but. Mais c'était beaucoup de joie. Est-ce qu'il en mettait des comme ça à l'entraînement déjà ou c'est sorti de nulle part ? Il en mettait beaucoup au-dessus. Non, je rigole. Il a un jeu un peu spectaculaire. Il a une bonne patate et quand ça part bien, c'est toujours incroyable. Donc oui, il a déjà mis des beaux buts à l'entraînement, mais bon, des buts comme ça, c'est incomparable.